L'agilité c'est souvent devenu le graal dans le monde de l'entreprise même les plus grosses boîtes rêvent aujourd'hui d'être agile mais adopter une nouvelle hiérarchie de nouveaux process c'est souvent compliqué il y a des spécialistes de la transformation de cette transformation et on en reçoit un tout de suite sur notre plateau et on reçoit David Clicquot bonjour bonjour vous êtes le fondateur de réactive votre job c'est donc d'aider les entreprises à devenir agile alors avant de voir comment vous faites expliquez moi pourquoi toutes les entreprises aujourd'hui il n'y en a pas une qui ne disent pas qu'elle veut devenir agile donc ça veut dire quoi devenir agile pourquoi elle rêve toute de devenir agile alors vous le savez aujourd'hui le monde va vite on l'a vu avec la crise du Covid il faut savoir s'adapter rapidement et l'agilité c'est ça c'est être capable de s'adapter à l'environnement de trouver ses clients ce qui fait vraiment sens pour eux et donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui toutes les grandes entreprises essayent de devenir plus agile alors l'agilité c'est une méthode qui a été développée aux Etats-Unis qui vient en gros du monde de la technologie et du monde du monde des startups comment vous vous y prenez pour transformer une boîte qui a des process qu'elle soit grosse ou pas qui travaille souvent avec des services où les gens se parlent pas forcément etc pour injecter de l'agilité dans tout ça alors déjà on vient avec des experts des coachs agiles ces personnes généralement elles ont travaillé dans divers environnements souvent des startups mais aussi des grands comptes donc elles sont capables d'amener cette nouvelle manière de travailler tout en ayant conscience des problématiques et de je dirais l'inertie que peut avoir une plus grande entreprise donc en ayant connaissance de ça en étant des experts aussi méthodologiques en étant des coachs c'est à dire axés sur l'humain et le fait de faire passer des messages etc on arrive à transformer de l'intérieur des grandes organisations bien entendu ça prend un petit peu de temps évidemment mais comment ça se passe vous organisez des ateliers vous dites que c'est une méthodologie vous faites travailler les gens entre eux vous leur vous travaillez sur un projet précis je sais pas moi alors déjà il n'y a pas de recette miracle il n'y a pas de recette toute faite c'est pour ça qu'on a besoin d'experts donc généralement on arrive dans une organisation et on opère un diagnostic comme on le fait la plupart des sociétés de conseil donc on va regarder qu'est ce qui fonctionne bien aujourd'hui dans la structure qu'est ce qui fonctionne moins bien et nous on a une grosse boîte à outils avec l'agilité au coeur de ça mais aussi des démarches centré utilisateurs le design thinking des démarches pour expérimenter le lean startup d'autres démarches qui vont être plus technologique au niveau du système d'information devops craftsmanship etc et donc nous on va mettre en musique finalement tous les ingrédients méthodologiques qu'a besoin la structure pour capter les bénéfices de l'agilité et donc après cette phase de diagnostic généralement ce qu'on va faire c'est qu'on va isoler un pilote au sein de l'entreprise et on va travailler à fond pour rendre cette petite partie de l'entreprise ou ce département en particulier très agile très innovant très efficient et après c'est lui qui va essaimer comme ça la méthode agile au sein de l'entreprise exactement une fois qu'on a fait la preuve de l'exercice parce qu'il faut quand même convaincre la direction il faut convaincre les différentes parties prenantes il faut convaincre les collaborateurs on n'a pas de baguette magique donc une fois qu'on a réussi ce premier pilote là on va pouvoir commencer à travailler sur une stratégie de transformation plus globale département par département etc etc je l'ai dit en intro toutes les entreprises ont envie de devenir agile aujourd'hui est-ce qu'elles le peuvent toutes est-ce que c'est adapté à tous les types d'entreprises oui je pense que c'est vraiment adapté à tout type d'entreprise à tout type de service l'agilité c'est du bon sens on met le client au coeur de la démarche tous les jours on se demande est ce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui ça fait du sens pour qui pourquoi est ce que ça apporte de la valeur donc cette manière de raisonner au delà des post-it que tout le monde a en tête et qui sont à la mode etc cette manière de raisonner on peut l'adapter dans chacun des départements de l'entreprise et dans chacune dans toutes les entreprises bien entendu les entreprises qui sont plus petites par nature elles ont cette agilité elles sont très proches de leurs clients elles n'ont pas le luxe de perdre de vue leurs clients sinon elles meurent donc c'est plutôt plus on est gros parfois plus c'est plus c'est difficile et puis il faut un peu parler anglais parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de jargon vous ouvrez un salon malheureusement on n'a plus le temps d'en parler mais enfin je le signale quand même ceux que ça intéresse pourront aller voir je vous remercie david clico d'être venu aujourd'hui à très bientôt donc pour continuer à parler d'agilité sur demain tv et vous restez avec nous et bien tout de suite on reçoit un nouvel invité dans demain et puis on reçoit un nouvel invité